Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence Spatiale Européenne. Les astronautes font rêver, personnages mythiques des temps modernes. Ces hommes et ces femmes sont sélectionnés et surentraînés. Ils sont au sommet de leurs conditions physiques et psychologiques. Pourtant, l'être humain est fait pour vivre sur Terre avec sa pesanteur gravitationnelle. La nature n'aime pas le vide. La première journée, on est un petit peu dérangé au niveau vestibulaire. On a un problème vestibulaire qui arrive fréquemment, qui n'est pas très grave, qui n'empêche pas de travailler. C'est un inconfort, je dirais. C'est un inconfort comme lorsque vous êtes sur un bateau dans une mauvaise mer. C'est un inconfort qui peut aller jusqu'à un point où les gens sont un peu plus malades. Chacun est malade à un niveau différent, mais ça part. De toute façon, dans le pire des cas, ça part toujours. Au bout d'un jour, deux jours, trois jours, ça part. Les troubles vestibulaires, c'est-à-dire des altérations de l'oreille interne à siège de l'équilibre, provoquent donc nausées et autres désagréments. Michel Tonini les connaît bien, car c'est un astronaute vétéran qui a connu la navette américaine et la station russe Mir. Le même problème qu'on a eu lorsqu'on a décollé, où on a ce mal de l'espace, se répercute à l'envers au sol avec le mal terrestre. On a du mal à trouver ses pas, donc on marche un petit peu en titubant. On sent la tête lourde. Les muscles, du coup, se sont effessés. Donc quand on tourne la tête, on sent que la tête est très très lourde. C'est à l'EAC, le Centre Européen des Astronautes à Cologne, que l'Agence Spatiale Européenne les entraîne et les suit lorsqu'ils sont dans la Station Spatiale Internationale. Chaque astronaute en mission a son propre médecin de vol qui le suit en contact direct depuis le Centre des Opérations Médicales. Une fois par semaine, j'ai pu avoir Franck au téléphone et c'est un moyen de communication qui est complètement privé. Personne d'autre n'entend cette conversation, patient-médecin, qui reste confidentiel. L'astronaute belge, Franck Devin, a été le dernier Européen à voler sur l'ISS. Il y a passé six mois, dont deux en tant que commandant de bord. Lui et ses cinq compagnons de claustration avaient à remplir un programme routinier où la médecine était omniprésente. Le cœur n'a plus besoin de lutter contre la gravité pour faire monter le sang au cerveau. Et c'est le cerveau qui le premier a besoin de sang. C'est l'organe le plus essentiel du corps, donc si le cœur n'a plus besoin de pomper vers le haut, il se détend. Le muscle se déconditionne et c'est aussi ce qui se passe pour les autres muscles. Si par exemple, on ne doit plus se tenir debout. Maintenant, pour être ainsi debout, j'ai besoin de centaines de muscles pour garder cette position, pour ne pas tomber. Ce n'est pas nécessaire en apesanteur et les muscles se déconditionnent. Donc, un cœur devenu paresseux et une masse musculaire qui se perd par l'absence de pesanteur. Les contre-mesures semblent évidentes de l'exercice physique au moyen d'appareils adaptés à l'espace confiné de la station. Mais existe-t-il d'autres machines plus efficaces ? Les astronautes perdent de la masse musculaire, des muscles. Ils ont des problèmes cardiovasculaires. Il faut donc qu'ils s'entraînent deux heures par jour dans l'espace et cela leur prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et finalement, ce n'est pas très efficace. Nous devons trouver de nouvelles méthodes d'entraînement et une centrifugeuse comme celle-ci nous donne la possibilité de réduire ce temps d'entraînement avec de meilleurs résultats. Cette centrifugeuse permet d'exposer l'astronaute couché à une force centrifuge pouvant aller jusqu'à 3G. Elle permet donc de rétablir une pesanteur gravitationnelle artificielle. On cherche à miniaturiser l'ensemble pour pouvoir l'embarquer sur l'ISS. Un autre composant du corps humain n'aime pas la microgravité, l'os. L'os n'est pas un organe qui se construit en une seule fois. Il se renouvelle en fonction du stress qu'il subit et s'il n'a plus de stress, comme l'impact de la marche, il se déminéralise et devient fragile. L'ostéoporose des astronautes est une préoccupation pour les médecins et une aubaine pour les recherches sur le combat sur Terre contre cet affaiblissement des eaux. Le processus de vieillissement momentané qui subit en microgravité fait de l'astronaute un cobaye pour en connaître l'évolution. Les fluides corporels qui sont poussés dans nos jambes par la gravité dans l'espace, ces fluides reviennent vers la tête et cela crée ces visages bouffis et ces joues gonflées. Ça peut aussi toucher la langue et altérer ses fonctions gustatives. Du coup, les astronautes ont tendance à mettre plus de sel dans leur nourriture. Pour les ermites de l'espace, la nourriture tient une place très importante. C'est une satisfaction du goût, c'est une pause dans leur programme surchargé et c'est un moment de détente psychologique fort apprécié. Quand les astronautes mangent beaucoup de sel, voire quand ils en prennent des quantités normales, ils commencent pour des raisons que nous ignorons à le stocker. Nous avons découvert que quand nous mangeons trop de chips et de sel, alors les eaux commencent à se dégrader et nous ne savons pas pourquoi. Si nous le savions, ce serait très important pour des applications terrestres. Il y a aussi l'ennemi sournois, les radiations, la station spatiale en est relativement protégée par blindage et l'observation des éruptions solaires permet des manœuvres de protection. Mais le problème se posera pour l'exploration lointaine car les conséquences sont sérieuses. C'est un cancer généralisé, accéléré. Les doses létales sont assez faciles à obtenir lorsqu'on est dans l'espace. Et si on fait un voyage sur Mars sans protection, on arrive à des doses extrêmement dangereuses. On a d'ailleurs doté l'ISS d'une drôle de momie qui se trouve fixée à l'extérieur de la station et qui est ainsi exposée aux divers rayonnements nocifs qui la bombardent. L'Institut de médecine aérospatiale du DLR, l'agence spatiale allemande, et le principal maître d'œuvre de cette expérience. On l'appelle le fantôme humain. Ses os sont de vrais os. Cela fait des années que nous avons ce squelette dans la station spatiale. On l'appelle Matryoshka et sa composition est équivalente à celle d'un corps humain. A l'intérieur se trouvent plusieurs milliers de dosimètres qui mesurent les radiations et nous pouvons directement mesurer l'exposition de l'astronaute ou l'exposition des radiations pour les astronautes. Cet astronaute n'est pas devenu fou. Il se détend et cherche aussi à détendre ses autres cinq équipiers. Car pour vivre en vase clos, la part du psychologique est très importante. Il faut savoir se dominer dans le danger et savoir vivre en harmonie avec les autres. Et cela s'apprend. A l'EAC, on entraîne les gens dans différents aspects. D'abord, on leur fait du réglage de conflits à quatre, comme un équipage dans un avion par exemple. Ensuite, on les a voir sur un terrain, dans la montagne. Chaque astronaute étant secondé par un instructeur et on augmente le stress chaque jour de façon graduelle en fonction de la résistance des candidats. C'est-à-dire que si un à son autre est vraiment résistant, on lui met beaucoup de stress tous les jours et inversement. Ils ont des instruments qui fonctionnent très très bien pour augmenter la tolérance, la résistance psychologique. Alors l'espace, un terrain de recherche pour la médecine ? Très certainement, et les applications qu'en retire la médecine terrestre sont nombreuses. La médecine de l'espace à la Terre, ce sera le thème de la prochaine édition de Space.